Générique Générique Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au Ciné Conférences. Je suis Jérémy Desport, je suis conseiller aux relations avec les diplômés et votre animateur ce soir. Le réseau des diplômés et des donateurs, en collaboration avec la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, sont fiers d'avoir conçu cette soirée spécialement pour vous. En première partie de la soirée, nous entendrons les docteurs Catherine Larochelle, le docteur Alexander Pratt pour une conférence d'introduction sur les maladies auto-immunes. Par la suite, nous verrons le film « Brain on Fire » du réalisateur Gerard Barrett. Tout au long de la soirée, je serai accompagné de mon collègue Sylvain Lacerthe-Gagnon, conseiller aux relations avec les diplômés également, pour recueillir l'ensemble de vos questions que nous poserons ensemble à nos invités. Il est maintenant temps de faire place à nos invités de ce soir. Bonsoir à vous trois et merci d'être avec nous ce soir. Commençons par vous, docteur Pratt. Diplômé de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, en biochimie 1990, physiologie 1994 et médecine 95, vous êtes directeur et professeur au département de neurosciences de la Faculté de médecine, également neurologue au CHUM. Vous êtes membre actif du Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada depuis 2003. Reçu en 2000, vous avez eu le prix S. Veil Mitchell de l'American Academy of Neurology. De 2012 à 2016, vous étiez également le titulaire de la chaire de recherche Donald Patti de la Société canadienne de la sclérose en plaques et chercheur principal au Fonds de recherche du Québec. Vous êtes maintenant titulaire de la recherche de recherche du Canada sur la sclérose en plaques et vous êtes intronisé au Collège des chercheurs de la Société royale du Canada depuis 2015. À vos côtés, docteur Pratt, la docteure Catherine Larochelle. Diplômée des facultés de médecine de l'Université Laval, médecine 2004 et neurobiologie 2007, et de l'Université de Montréal en neurologie 2009 et sciences neurologiques 2015, vous êtes clinicienne-chercheuse au CRCHUM. Après avoir terminé votre résidence en neurologie à l'Université de Montréal en 2009, vous avez préparé un doctorat sous la supervision du docteur Pratt ici présent de 2009 à 2014. Depuis 2013, vous faites partie du personnel du CHUM à titre de neurologue. Depuis 2016, vous êtes également professeur agrégé de clinique au département de neurosciences de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. En votre qualité de neurologue, vous intervenez auprès de personnes atteintes de sclérose en plaques et d'autres maladies inflammatoires du système nerveux central. Enfin, en qualité de chercheuse, vous menez également un programme de recherche axé sur le rôle joué par le système immunitaire périphérique dans l'altération de la fonction de la neuroglie et dans le contexte de la sclérose en plaques et, bien évidemment, de l'épilepsie réfractaire. Notre dernier invité de ce soir, le docteur Ahmed Maherzi. Diplômé de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, de Tunis, excusez-moi, Elmanar, vous êtes également pédiatre spécialisé en gastro-entérologie, hépatologie et nutrition pédiatrique. Vous avez été également doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Tunis de 2011 à 2017. Vous siégez au conseil d'administration de la Conférence internationale des doyens et des facultés de médecine d'expression française, ainsi qu'au comité scientifique de l'Agence universitaire de la francophonie. Vous êtes également secrétaire général du Réseau international francophone pour la responsabilité sociale en santé. Vous enseignez à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et vous dirigez par ailleurs le Bureau de la responsabilité sociale. Vous avez reçu le prix international AFMC Charles Bollen pour la responsabilité sociale en 2016 et, attention, la médaille de chevalier de l'Ordre du mérite de Tunisie en 2017. Docteur Maherzi, vous êtes présent ce soir, non pas pour nous parler de médecine, mais pour nous partager aussi votre expérience personnelle concernant le sujet de ce soir et nous vous en remercions de tout cœur. Merci encore une fois à vous trois d'être présents avec nous ce soir. Il est maintenant le temps de céder la parole à nos conférenciers de ce soir, la docteure Catherine Larochelle et le docteur Alexandre Pate. Oui, alors bonsoir. Donc, ça nous fait un immense plaisir d'être ici et je voudrais commencer tout de suite par vous remercier d'être là, vous le public. J'aimerais aussi remercier l'Université de Montréal et la Faculté de médecine ainsi qu'évidemment M. Jérémy Desport qui nous a organisé tout ça et qui a vraiment pris en charge de façon admirable la coordination de l'événement. J'aimerais aussi remercier le docteur Maherzi et le docteur Pra qui sont là ici ce soir et j'aimerais remercier nos patients qui participent énormément à nos recherches de toutes les façons imaginables et également le CRCHUM où nous pratiquons nos recherches justement et notre clinique. Donc, on commence tout de suite dans le vif du sujet, donc les maladies auto-immunes quand nos défenses nous blessent. Donc, vous voyez immédiatement sur cette première diapositive que ce qui nous intéresse en particulier, c'est la neuro-immunologie, même si on va pouvoir parler de façon plus large des maladies auto-immunes. Donc, vous avez ici une résonance magnétique qui montre un cerveau avec des petites lésions. Donc, ce sont les petits points blancs que vous voyez. Et vous voyez à côté que si on va voir en pathologie, on a beaucoup de cellules immunitaires qui sont en train d'infiltrer autour des vaisseaux et c'est un peu ça le problème. Le problème, c'est quand notre système immunitaire se retourne contre nous-mêmes. Donc, avant de parler des maladies auto-immunes, juste pour mettre la table, si on parle de l'immunologie et du système immunitaire, donc le rôle principal, c'est évidemment de défendre l'organisme contre les pathogènes. Donc, ça, je pense que tout le monde le sait, mais c'est plus complexe que ça. En fait, quand on va plus loin, notre système immunitaire doit reconnaître le soi du non-soi, mais doit aussi pouvoir reconnaître le soi en santé du soi malade. C'est-à-dire, si c'est une cellule, par exemple, de la peau qui est en bonne santé, il ne faut pas que mon système immunitaire l'attaque. Mais si c'est une cellule immunitaire qui est en train de devenir cancéreuse, il faudrait que mon système immunitaire ait l'enlevé et s'assure qu'elle ne puisse pas justement se reproduire et causer des dommages à l'organisme. Et également, non seulement il doit être capable de reconnaître le soi en santé du soi malade, mais il doit également être capable de reconnaître le non-soi dangereux du non-soi bénin. Donc, si on dit le non-soi dangereux, c'est-à-dire si j'ai une bactérie qui se promène, bien évidemment, il faut que mon système immunitaire s'occupe de la clairie et de l'enlever de là. Par contre, si ce que je mange, bien ce n'est pas à moi, mais il faudrait que j'essaye de ne pas l'attaquer, parce que là, ça peut causer des allergies et des problèmes. Donc, vous voyez qu'il y a une fine ligne pour notre système immunitaire qui doit nous protéger contre les pathogènes, mais qui doit également être capable d'énormément de souplesse pour s'adapter aux conditions. Donc, on dit que les capacités clés du système immunitaire, c'est la polyvalence, donc d'être capable de reconnaître des bactéries, des virus, des champignons, des levures, des cellules cancéreuses. Donc, on voit qu'il y a vraiment toutes sortes de choses qui l'a à reconnaître. Il doit aussi être capable de faire preuve de plasticité, donc de s'adapter en fonction des circonstances et de dire, il y a un moment où je dois aclarer le pathogène, mais il y a un moment où est-ce que je dois aussi être capable d'arrêter ma réaction inflammatoire pour ne pas causer de dommages à l'organisme avec ça, comme on peut voir en COVID, où est-ce qu'on voit, on parle beaucoup de la tempête de cytokines qui devient en fait délétère pour l'organisme, alors qu'initialement, c'était une réponse immunitaire appropriée. On doit aussi parler de l'apprentissage. Donc, en neuroimmunologie, on dit souvent les deux systèmes qui apprennent, c'est à la fois le système nerveux et le système immunitaire. Donc, le système immunitaire est capable de s'améliorer avec le temps et d'améliorer sa réponse aux différents pathogènes. Et on doit garder dans tout ça ce qu'on appelle une balance pro- et anti-inflammatoire. Donc, si on a trop de cellules anti-inflammatoires, et comme on parle de maladies auto-immunes, on représente les cellules anti-inflammatoires par les cellules qui seraient des petits anges, parce que c'est ceux qu'on aime. Donc, si on a trop d'anti-inflammatoires, on pourrait se retrouver, par exemple, dans l'environnement tumoral. On a tendance à avoir des substances qui sont sécrétées et qui vont empêcher le système immunitaire de reconnaître que c'est une cellule anormale et qu'il doit l'éliminer. Donc, on pourrait se retrouver avec des problèmes aussi quand on a trop d'anti-inflammatoires ou pas assez d'inflammatoires. Et dans le sujet de ce soir, quand on a trop de cellules pro-inflammatoires, on peut se retrouver avec des maladies auto-immunes. Et petite chose intéressante, donc la majorité d'entre nous, on a des cellules immunitaires qui seraient capables de réagir contre nous-mêmes, mais elles ne le font pas parce qu'en général, elles ont peu d'affinités et elles ne sont pas particulièrement activées. Mais quand on a certaines circonstances, on peut se retrouver avec ces cellules-là qui se retournent contre nous. Donc, si on regarde les maladies inflammatoires, il y en a vraiment plusieurs, puis on ne peut pas nommer toutes les maladies auto-immunes ou inflammatoires qui existent actuellement. Mais si on regarde, par exemple, des grandes catégories, on vous a mis des exemples ici, il y a ce qu'on appelle des maladies systémiques. Donc, où est-ce qu'il va pouvoir avoir une attaque de notre système immunitaire contre divers organes qui peuvent être à différents endroits, comme par exemple, dans le cas du lupus, qui est le premier qu'on a mis en haut, le lupus systémique ou le lupus érythémateux. Donc, c'est une maladie qui est vraiment celle qu'on dit aux mille visages, donc qui peut attaquer les poumons, qui peut attaquer le cœur, qui peut attaquer les reins, qui peut, à un certain moment, pendant quelques années, faire de l'arthrite inflammatoire et chez la même personne, quelques années plus tard, faire au contraire des problèmes au niveau du système nerveux. Donc, c'est vraiment un moment où est-ce que le corps, le système immunitaire peut attaquer différents organes. On a aussi, par exemple, le syndrome de jeu-graines, où est-ce qu'on peut attaquer les glandes lacrymales, donc ce qui produit les larmes. On peut attaquer les glandes salivaires, donc qui produisent la salive. Et également, ces personnes-là peuvent aussi souffrir d'atteintes du système nerveux central ou même des nerfs. On a aussi des maladies inflammatoires qui sont dirigées contre les organes, qu'on appelle. Donc, ils vont avoir une cible un petit peu plus précise. Par exemple, les maladies inflammatoires de l'intestin. Et ici, dans les exemples qu'on vous a mis, il y a la cirrhose biliaire primitive, donc qui va vraiment attaquer au niveau du système hépatique ou hépatobilière. L'arthrite rhumatoïde, qui va vraiment, de base, surtout attaquer les articulations. On va faire des grosses articulations rouges, enflées, douloureuses. Et nous, évidemment, ce qui est un peu notre dada, les maladies neurologiques, comme par exemple la sclérose en plaques, donc qui va attaquer exclusivement le système nerveux central. ou par exemple la myasthénie grave, qui va attaquer les jonctions neuromusculaires, donc qui va faire des problèmes de force et de muscles. Et ce que vous voyez ici, qu'on vous présente aussi, c'est que les maladies auto-immunes ont tendance à être plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Et ce que vous voyez sur le petit graphique, c'est en fait le ratio homme-femme. Donc, en gris, vous avez les femmes. En blanc, vous avez les hommes. Donc, vous voyez que par exemple, en lupus, on a neuf femmes pour un homme qui va être atteint. En sclérose en plaques, on dit deux à trois femmes pour un homme. Donc, c'est quelque chose aussi que vous allez voir qui fait un petit lien un peu avec le film, étant donné qu'on va suivre une héroïne. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des différences hommes-femmes? En fait, il y a des différences vraiment fascinantes au niveau biologique entre le système immunitaire masculin et féminin. En particulier, on parle du fait que les femmes ont deux X. Il y a des gènes associés au système immunitaire qui sont sur le X. Donc, le fait d'en avoir deux avec une partie qui est inactivée ou non, ça peut changer justement le visage du système immunitaire. Il y a également le côté des hormones. Donc, on sait par exemple que la grossesse va influencer aussi l'immunité et peut améliorer certaines ou détériorer d'autres maladies auto-immunes. Et en fait, globalement, on a toutes sortes de petites différences entre les hommes et les femmes. Par exemple, les hommes ont moins de lymphocytes que les femmes. Les femmes vont produire plus d'anticorps. Donc, on peut attribuer une partie de cette différence homme-femme dans les maladies auto-immunes à justement ce type de différence biologique. Donc, c'était l'introduction pour un petit peu plus générale sur les maladies auto-immunes. Et je vais passer la parole à Dr Alexandre Prat pour vous parler un petit peu plus en détail de la sclérose en plaques. C'était très, très bien présenté sur les maladies auto-immunes générales. Nous allons maintenant continuer par un survol assez superficiel, mais en vous donnant le plus de détails possibles, sur la sclérose en plaques, qui est une maladie qu'on affectionne particulièrement à l'Université de Montréal pour ses multiples facettes. Donc, c'est une maladie qui est chronique, qui est inflammatoire, donc qui implique le système immunitaire et essentiellement la branche de l'inflammation, et qui est une maladie qui est aussi dégénérative avec le temps. C'est une maladie qui est très, très spécifique à un organe, c'est-à-dire qu'elle n'atteint que le cerveau et la moelle épinière. Elle cause une multitude de signes et de symptômes qui sont attribuables à des toutes petites lésions, des fois un peu plus grosses, qui sont distribuées dans le cerveau, dans la matière blanche et dans la matière grise du cerveau et de la moelle épinière. C'est une maladie qui est très aléatoire et très hétérogène. Hétérogène dans tous les sens. L'âge du début est variable, la nature des symptômes et la nature des signes qui sont présentés par les patients est aussi variable. La réponse au traitement est variable, le nombre d'atteintes va être variable, tout est variable. Donc, on dit que c'est une des maladies neurologiques qui est les plus hétérogène. Mais traditionnellement, la maladie se présente par des symptômes qui doivent durer plusieurs jours, voire des mois, et puis par la suite, plafonner et disparaître tranquillement dans le temps avec ce qu'on appelle des cycles de poussée, dans une maladie qu'on appelle une maladie qui est rémittante. Une présentation classique et typique, c'est la perte de vision dans un œil. Les patients se présentent le matin, ils ont l'impression qu'ils ont laissé leur verre de contact devant leur œil, la vision est grise, et puis au cours de la journée, la vision devient de plus en plus sombre pour devenir complètement inexistante. Ça, ça s'appelle une névrite optique. Ça peut durer quelques jours, quelques mois, et puis par la suite, le patient ou la patiente commence à avoir une récupération de sa vision. Et dans la plupart des cas, la vision revient à la normale dans l'espace d'un mois ou de deux. On peut aussi perdre l'usage de la motricité d'une jambe ou des deux jambes, d'un bras. On peut avoir des engourdissements, des picotements ou des anesthésies dans une jambe, dans les deux jambes. On peut avoir, on peut développer des vertiges ou même de la vision au double. Donc, l'évolution clinique de la maladie, qui débute souvent bien avant les premiers symptômes, on dit 10 ans ou 15 ans même des fois avant les premiers symptômes, se fait sous forme cyclique au début avec des épisodes de poussée, qui sont ces symptômes neurologiques qui apparaissent de façon relativement prolongée, quelques semaines, quelques mois, un plateau et finalement une rémission. Et avec le temps, un certain nombre de patients avec la forme cyclique vont commencer à développer du handicap qui va augmenter progressivement jusqu'à mener à une certaine incapacité. Donc, une maladie extrêmement hétérogène. Mais ça reste la maladie neurologique des jeunes adultes la plus fréquente dans le monde. Et au Canada, on a à peu près 100 000 patients atteints. On dit qu'un Québécois sur 500 est atteint de sclérose en plaques et ce sont surtout des jeunes adultes. Et comme vous pouvez voir sur le graphique de droite, le Canada est le pays où il y a la plus grande prévalence de sclérose en plaques dans le monde. La prévalence de la maladie augmente en ce moment, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années dans le monde, dans les pays industrialisés surtout. Mais c'est probablement le reflet d'une meilleure connaissance médicale de la maladie et de meilleurs outils diagnostiques qu'on a avec l'avènement de la résonance magnétique. Donc, la maladie commence, on dit, entre 20 et 50 ans. C'est assez large. En moyenne, aux alentours de 25 ans. Quoi qu'il y ait de plus en plus nombreux cas de sclérose en plaques qu'on dit pédiatrique. Donc, des enfants de moins de 18 ans qui développent la maladie. Et on a aussi quelques cas de maladies de sclérose en plaques, beaucoup plus tardifs, aux alentours de 60, 65, 70 ans. 85 % des malades atteints de sclérose en plaques commencent par une forme qu'on dit poussée et rémission, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire des épisodes de dysfonction neurologique qui durent quelques semaines, quelques mois, puis qui s'estompent avec des épisodes entrepoussés qui durent quelques mois ou même, voire quelques années. Et finalement, il y a 15 % des patients qui développent ce qu'on appelle une forme primaire progressive, c'est-à-dire qu'ils ont un déclin de leur fonction neurologique sans rémission qui continue à progresser dans le temps. Mais qu'est-ce qui cause les maladies auto-humines? On sait que la génétique est très fortement impliquée en sclérose en plaques. C'est d'ailleurs un des facteurs de risque les plus élevés. Alors, si vous voyez la barre qui est verticale, la dernière population en bas, c'est la population qu'on dit générale. C'est le risque relatif de développer la sclérose en plaques dans la population générale. Et la barre qui est en haut, le groupe qui est en haut, ce sont les jumeaux identiques. Alors, si vous avez un jumeau identique qui développe la sclérose en plaques, on dit qu'il y a à peu près 30 % de chances que le deuxième jumeau ou la deuxième jumelle développe aussi la sclérose en plaques. Ce qui fait qu'à peu près 30 % du risque de développer la maladie se situe dans le génome. Mais ça laisse quand même 70 % qui ne fait pas partie des risques génétiques. Si vous avez un parent ou deux parents atteints, le risque est aussi beaucoup plus élevé. Ça, c'est la deuxième ligne. Si vous avez un parent atteint, le risque est un peu plus élevé encore. Et le risque décroît comme ça en fonction du nombre de patients ou des gens dans la famille qui sont atteints. Donc, il y a ce qu'on appelle un cluster ou un regroupement familial en sclérose en plaques, bien que des gènes précis pour expliquer le développement de la maladie n'aient pas encore été identifiés. Donc, c'est une maladie qui varie énormément en fonction de l'environnement. Les pays nordiques sont beaucoup plus affectés que les pays du sud. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes né dans un pays du sud, mais que vous déménagez dans un pays nordique avant l'âge de 15 ans, vous acquérez le risque du pays d'accueil de développer la sclérose en plaques. Mais si vous déménagez après l'âge de 15 ans, vous conservez votre risque de votre pays natal. Donc, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux aussi. Une des choses qui pourrait expliquer, et on pense que ça explique en fait la variation du risque de développer la sclérose en plaques, ce sont les niveaux de vitamine D et l'exposition au soleil. Pour chaque augmentation de 10 millimoles par litre de vitamine D dans votre sang, vous diminuez votre risque de développer la sclérose en plaques. Et un autre facteur de risque qu'on dit environnemental parce qu'il est lié à l'environnement et non pas à la génétique, c'est l'infection avec le virus d'Epschenbach, surtout en bas âge, c'est-à-dire avant l'âge de 15 ans. Si vous avez une infection avec le virus d'Epschenbach, c'est le virus qui donne la mononucléose, vous augmentez votre risque de développer à l'âge adulte la sclérose en plaques. Donc, voici ici une tranche de cerveau d'un patient qui a donné son cerveau pour la recherche. Il était atteint de sclérose en plaques et vous pouvez très bien voir sur cette tranche de cerveau, au centre du cerveau, la matière blanche, au pourtour du cerveau, la matière grise. Et dans la matière blanche ainsi que dans la matière grise, des taches noires qui sont des plaques de sclérose en plaques. C'est donc une maladie qui est monofocale, qui est inflammatoire, puisque dans ces plaques, on retrouve des amas de cellules immunitaires qui, comme Catherine le disait, ont migré de la périphérie, du sang périphérique, à travers les barrières du cerveau pour rentrer dans le cerveau et causer leur dommage. Voici donc ici ce que vous voyez, une image de microscopie qui montre une tranche quasiment normale avec la gaine de myéline colorée en bleu, ça c'est la matière blanche, colorée en bleu. Et avec le temps, les patients atteints de sclérose en plaques vont voir des amas d'infiltration de cellules immunitaires rentrer dans le cerveau pour détruire la matière blanche et causer une plaque de sclérose en plaques, comme on voit ici, presque plus de matière blanche qui était colorée en bleu, mais par contre des amas importants de cellules immunitaires qui sont rentrées dans le cerveau. Donc, en conclusion, nous vous avons présenté des éléments qui démontrent que le système immunitaire peut s'attaquer à différents organes du corps, les poumons, les reins, la peau, et dans le cas de la sclérose en plaques, le système immunitaire migre de la périphérie pour se rendre dans le cerveau et causer cette terrible maladie qui est la sclérose en plaques. Ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer le visionnement du film. J'espère que vous avez apprécié ce film. Et donc, sans plus attendre, nous allons passer à la seconde partie de notre soirée avec nos trois invités. Tout d'abord, j'aimerais donner la parole à Ahmed Maherzi, notre invité témoin de ce soir, à s'adresser à nous pour nous donner un petit peu plus de détails par rapport à la situation personnelle qui le touche et la raison pour laquelle il est avec nous ce soir. Ahmed, est-ce que vous voulez nous s'adresser quelques mots, s'il vous plaît ? Bonsoir. D'abord, je voudrais commencer par remercier Dr Pratt, Catherine, Jérémy et l'équipe de Réseau pour leur invitation. Jérémy m'a présenté tout à l'heure comme un professionnel de la santé. Effectivement, je suis pédiatre. Pendant ma carrière, j'ai assuré et pris en charge de nombreux enfants qui présentent des maladies auto-immunes. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de ça. Donc, je voulais partager avec vous mon vécu en tant que père d'une jeune fille qui va bientôt faire 20 ans et chez qui, il y a un peu moins de deux ans, on a diagnostiqué une sclérose en plaques. Donc, j'espère par le biais de mon témoignage, des messages, j'espère qu'ils pourront vous être utiles. Quand Dr Pratt m'a lancé l'invitation, la vérité, au départ, j'avais un peu d'hésitation dans le sens où je n'avais pas essayé de recul par rapport à la maladie. C'était un peu moins de deux ans et après réflexion, et surtout après avoir parlé avec ma fille qui m'a beaucoup encouragé, et surtout qu'on avait l'impression qu'on était en train de passer une étape qui était importante, qui était celle de l'acceptation de la maladie. Donc, je suis très content un peu d'être ici pour en parler. Alors, si je reviens un peu vers le film, je trouve que le film, il reflète assez la réalité de ce que vit une famille, de ce que vit une famille dans un contexte de maladie auto-immune. On retrouve le côté de la tristesse, de l'anxiété, des craintes, de l'incertitude par rapport à l'avenir, de la colère aussi. Il y a aussi le côté de l'incompréhension de l'équipe médicale initiale, avec un petit manque d'écoute, avec une façon de ne pas avoir confiance trop vers les doutes de la famille. Il y avait aussi la sagesse de la jeune assistante, qui avait tenu compte un peu de ses doutes, et qui était humble, et qui allait un peu chercher la solution auprès de ses pères, auprès d'un aîné. Et c'est vrai que la dernière chose, avec le docteur Najar, on a vu le côté, il y avait la compétence, mais aussi il y avait l'écoute et les valeurs humaines. J'ai pratiquement vécu quelques phases de ce déroulement. La seule différence par rapport au film, c'est que toute cette phase de latence, disons, a précédé le diagnostic. Et le diagnostic par rapport à Susanna était comme une délivrance, et on a un diagnostic et on a un traitement qui guérit. De mon côté et de ma famille, c'était un peu différent. On a eu une période de latence de 2-3 mois, où moi, personnellement, j'appréhendais le diagnostic, mais je voulais y croire que ça n'allait pas être ça. Et quand on a eu la confirmation de diagnostic, c'était un peu le choc. Donc c'était un peu le choc dans le sens où, c'est un chamboulement de vie, on a l'impression que la vie s'arrête. Et en fait, on n'a en tête qu'une seule priorité. La priorité, c'est la santé de notre fille, et tout le reste est secondaire. Et donc là, va commencer un peu une période d'acceptabilité de la maladie, petit à petit. Je pense que ça prend du temps, et on a vraiment besoin de soutien par rapport à ça. Alors, au début, j'avais l'impression que ma fille avait mieux accepté que nous la maladie. C'est l'impression qu'elle donnait. Je ne sais pas si c'était l'immaturité ou si elle venait nous protéger, mais très rapidement, en fait, la réalité de la maladie, le poids de la maladie, elle l'a ressenti. En plus, on avait commencé le traitement au mois de mai. Elle avait en tête de rentrer à Tunis pour les vacances. Pour elle, c'était sacré, donc, retrouver la famille. Le traitement n'était pas disponible à Tunis. Donc, en fait, on a écourté les vacances, on a essayé d'adapter, mais ça n'a pas beaucoup aidé. Le retour à Montréal a coincidé avec le confinement, avec la Covid, là aussi, ce n'était pas évident. Et par la suite, on a eu un peu une ambiance à la maison, je dirais une ambiance un peu hypocrite, où nous, on faisait un peu, quand on était ensemble avec elle, on faisait tout pour être bien. Et elle faisait la même chose par rapport à nous, c'est-à-dire devant nous, elle faisait tout. Mais en fait, chacun d'entre nous n'était pas vraiment, n'était pas très bien. On ressentait, elle, on ressentait qu'elle avait cette sensation de, un peu de liberté bafouée. C'est une jeune fille qui n'a pas encore construit. Et donc, l'idée un peu, c'est que c'est comme si elle devient autonome, elle devient dépendante d'un traitement. Il y avait comme cette sensation-là, il y avait le sentiment d'injustice. Donc, c'est une période qui était relativement difficile. Il y avait un autre aspect aussi qui était important, c'était le contexte culturel. Donc, on est une famille maghrébine, donc un contexte qui était particulier. Généralement, dans notre contexte, on a une... Comment dire ça ? On est un peu pudique par rapport à la maladie. On a une sensibilité par rapport aux aînés, on ne divulgue pas facilement. Ma fille a fait le choix de ne pas en parler à Tunis, à sa famille à Tunis. Et je pense qu'il faut respecter parfois ce cadre, disons, culturel. En fait, si elle a fait le choix, tout simplement, elle se dit, bon, en fait, quand on me voit, je vais très bien. Il n'y a aucune raison qu'on me voit comme une malade. Et donc, il y avait cet aspect-là. Je pense que c'est un aspect qui est très important à considérer. Je dirais que le contexte culturel est aussi important que le médicament qu'on prend. C'est-à-dire, quand on donne un traitement, je pense qu'on ne traite pas la maladie. On traite vraiment le patient en fonction de son contexte culturel, de ses conditions de vie. Parmi les autres aspects, je dirais, il y a aussi tout le côté... C'est vrai que pendant deux ans, on a vécu un peu des hauts et des bas. Et je pense qu'on a besoin vraiment d'un soutien. Et le soutien est très important dans le sens... Je dirais que l'un des aspects les plus importants, c'est vraiment tomber entre de bonnes mains. On l'a vu dans le film, par exemple, c'est-à-dire, s'il n'y avait pas cette jeune assistante, peut-être Susanna se retrouvait en centre de psychiatrie. Et je peux dire que nous, on a eu la chance de tomber entre de bonnes mains. On avait la chance d'être à Montréal. On avait la chance d'être en contact avec l'équipe de Neuroduchum, Dr Pratt. Et je dis bien l'équipe. Et là, on sent bien que ce n'est pas une question de médecin, c'est vraiment une question d'équipe. Son médecin de famille qui a vraiment de gareurs humanistes. Moi-même, j'avais tout le soutien au niveau de la faculté, qui m'a beaucoup aidé un peu à surmonter tous ces aspects-là. Là aussi, en plus, le dessin a bien fait les choses, dans le sens où... Elle avait en tête qu'elle devait rentrer à Tunis l'année d'après. Et je suis rentré avec le collègue Neuroduchum. Et le collègue à Tunis m'a dit qu'en mai 2021, le traitement allait être disponible à Tunis. Donc, elle a pu rentrer à Tunis et elle a pu passer trois mois. Je pense que c'était un moment qui était assez important. Par rapport à ce volet-là, au retour de Tunis, au départ, ce n'est pas évident, mais très rapidement, on a l'impression qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Donc, il y avait ses vacances, il y avait le contact avec son médecin de famille, il n'y avait plus le confinement. Donc, elle a retrouvé ses amis proches. Il y a un contact avec une psychologue. Et on avait l'impression comme si on l'a retrouvée. Et d'ailleurs, elle aussi, c'est un peu un aspect que j'ai retrouvé au niveau du film. Elle a dit « on retrouve notre fille ». Et je voulais juste vous lire le message qu'elle nous a adressé il n'y a même pas trois semaines, pour expliquer un peu comment cette phase était longue, mais comment il faut se battre un peu pour y arriver. Donc, voilà ce qu'elle nous a envoyé à mon épouse et moi, son frère et sa soeur. Donc, en disant, je voulais juste vous dire que je suis de retour. Je pense qu'il est important que vous sachiez quand les choses vont très bien, mais pas uniquement quand les choses ne vont pas très bien. Ça a été long, très long, et j'ai été méchante avec chacun de vous, mais c'est fini. Ça fait quelques jours que j'ai remarqué que je suis heureuse, en fait que je vais bien, et je n'ai pas eu cette sensation depuis très longtemps. Je pense que c'est la réapparition de mes joues. Je ferai en sorte de rattraper ces deux ans. Donc, juste, je voulais passer ce message pour dire, pourquoi je pense qu'on est en train de réussir cette phase d'acceptation de la maladie. Voilà, je suis prêt pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Dr Maherzi, pour ce témoignage très, très touchant, et qui nous fait bien, bien, bien cerner combien la recherche est importante pour soutenir toutes ces personnes aux prises avec les maladies auto-immunes, et plus particulièrement la sclérose en plaques. Dans le film que vous avez vu, on assiste notamment au déclin d'une jeune fille pleine d'énergie, dynamique et visiblement en pleine forme. Et pourtant, est-ce que les maladies auto-immunes se caractérisent à des âges spécifiques ? C'est la question que j'aurais envie de vous poser, Dr Prat. Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, les maladies auto-immunes touchent la plupart du temps, surtout des populations plus jeunes, et comme le Dr Larochelle l'a montré en première partie du programme, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Il y a des exceptions, notamment la myasthénigraphe qui arrive plus fréquemment dans des populations qui sont un peu plus âgées. Il y a un premier pic, je pense, aux alentours de 50 ans et un deuxième pic aux alentours de 60-70 ans. Mais en général, oui, la cible des maladies auto-immunes, c'est très fréquemment les jeunes femmes. La question suivante que j'aimerais peut-être vous poser à vous, Dr Larochelle, c'est qu'en est-il pour les personnes plus vulnérables, et notamment, vous l'avez dit, les jeunes sont plus enclins à développer des maladies auto-immunes, mais qu'en est-il également des futures mamans, par exemple? En fait, effectivement, une des choses qui, je pense, est difficile aussi pour les… quand on annonce le diagnostic, quand on a à apprendre à vivre avec la maladie, quand on annonce ça à une jeune patiente en particulier, c'est souvent une question qu'ils vont nous poser, mais est-ce qu'ils vont pouvoir avoir des enfants? Est-ce qu'ils vont être là pour voir leurs enfants grandir? Est-ce que les projets doivent être complètement mis sur la glace? Donc, c'est sûr que c'est des considérations qu'on a absolument. Puis, comme je le disais un peu plus tôt, il y a des maladies auto-immunes qui sont améliorées par la grossesse, parce qu'il y a un phénomène un petit peu de tolérance, vu qu'on a un être, en fait, qui n'est pas nous-mêmes à tolérer quand une femme est enceinte. Donc, pour certaines maladies, comme pour la sclérose en plaques, en fait, en général, c'est amélioré par la grossesse. Puis, en fait, le troisième trimestre de grossesse est aussi bon que n'importe quel traitement qu'on peut donner à quelqu'un. On n'a pas réussi à reproduire artificiellement cet environnement-là hormonal, si on veut, de la grossesse. Mais donc, pour nous, c'est quand même une bonne nouvelle qu'on a pour nos patients qui ont la sclérose en plaques. On va leur dire qu'il n'y a pas de contre-indication à la grossesse. Puis, même en général, ils vont aller un peu mieux au troisième trimestre. Mais il y a d'autres maladies qui, à l'inverse, comme la myasthénie grave, qui peuvent s'exacerber en troisième trimestre. Donc, il y a quand même tout un jeu à faire. Puis, il y a aussi des maladies où est-ce que c'est le grand inconnu, comme le lupus. On va dire qu'il y en a un tiers qui vont être identiques pendant la grossesse qu'avant la grossesse. Il y en a un tiers qui vont être mieux, puis il y en a un tiers qui vont être pires. Puis, on a de la difficulté à prédire qui va être mieux, qui va être pire. Et aussi, il faut jongler avec les médications, parce qu'on veut protéger la mère, puis aussi protéger, évidemment, le fœtus, parce que si la mère ne va pas bien, le fœtus n'ira pas bien. Mais on a des médications qui sont plus ou moins toxiques. Donc, il y a tout un jeu avec ça. Puis, c'est certain que ça fait partie de, je pense, de ce qui est difficile à vivre aussi pour nos patients quand on l'annonce. Puis, ce qui nécessite aussi beaucoup d'accompagnement, comme disait Dr. Merzi, ça prend toute une équipe. Quand on a une patiente avec maladie auto-immune qui veut une grossesse, on veut qu'elle puisse l'avoir, puis que ça aille bien. Mais ça nécessite vraiment une grosse équipe pour s'assurer que ce soit le meilleur suivi possible, puis qu'on fasse les meilleurs choix possibles de concert avec la patiente, et puis, évidemment, avec les autres parents. Merci beaucoup. Dans le cas de Susanna, ici, dans le film que vous venez de voir, on parle d'une encéphalite, autrement dit une inflammation au niveau du cerveau qui est victime de son propre système immunitaire. Dr. Pra, pourriez-vous nous expliquer plus simplement ce qui s'est réellement passé dans le cas de Susanna et si c'est un cas que vous voyez fréquemment? Oui, bien sûr. Alors, les encéphalites sont des maladies, il y a toute une famille d'encéphalites. Il y a les encéphalites virales, qu'on connaît bien, qui sont des encéphalites qui sont épisodiques, dans des populations déterminées, à des saisons déterminées. Après ça, dans les encéphalites auto-immunes, il y a plusieurs types d'encéphalites. À ma connaissance, une des seules encéphalites qui soient véritablement lobaires, c'est-à-dire qu'ils n'attaquent qu'un seul lobe. C'est l'encéphalite de Rasmussen, qui est une maladie terrible de l'enfant, une maladie qui cause des épilepsies réfractaires qui sont absolument épouvantables. Les encéphalites limbiques sont souvent des encéphalites qui sont causées par le système immunitaire. Alors, on a des anticorps qui sont produits par le système immunitaire qui pénètrent dans le cerveau, qui vont attaquer les neurones du lobe, de la partie limbique du lobe mézial, le lobe temporal mézial. Et après ça, les cellules immunitaires vont rentrer et vont fixer le complément et tuer les neurones dans ces deux lobes-là, dans ces lobes limbiques. Et donc, ça, ça va causer des altérations du comportement, des altérations de la mémoire, des épilepsies, des changements de personnalité, des choses comme ça. Ça, c'est les encéphalites limbiques. Ce sont des encéphalites qui sont, somme toute, auto-immunes, quand elles sont auto-immunes, qui sont très rares. On parle de quelques cas par année au Canada. Quand on compare avec la sclérose en plaques, on a au moins une centaine de milliers de patients au Canada. Je ne peux pas vous dire combien de nouveaux patients sont diagnostiqués. Il y a des maladies auto-immunes du cerveau qui sont beaucoup plus fréquentes que l'encéphalite limbique. Donc, dans le cas de ce film qu'on vient de voir, c'est une des raisons pour lesquelles le diagnostic est beaucoup plus tardif et plus difficile à faire, comme c'est une maladie qui est peu fréquente. D'abord, un, on n'y pense pas nécessairement. Deuxièmement, chez cette jeune patiente, les symptômes qu'elle a démontrés sont quand même assez vagues et pas nécessairement spécifiques. Et c'est le genre de choses qui retardent le diagnostic et donc retardent le traitement. Merci beaucoup. On voit également dans les premières minutes du film, Susanna est sujette à divers symptômes pour lesquels nous n'avons pas nécessairement de lien logique. Donc, vous l'avez dit, perte de mémoire, troubles visuels, toux ou encore insomnie, ce qui nous amène à une certaine confusion dans l'avancement d'un diagnostic. Docteur Larochelle, quel aspect et quelle région de notre corps sont les plus souvent atteints dans le cas que vous rencontrez auprès de vos patients? Donc, vous voulez dire, par exemple, dans les maladies auto-immunes, dans le cas, par exemple, comme une encéphalite limbique, évidemment, ça va être au niveau du cerveau. Donc, on peut avoir toutes sortes de manifestations qui vont être des manifestations de comportement ou de problèmes de langage ou d'intellectuels ou de convulsions, comme le disait Docteur Prat. Mais si on met les maladies auto-immunes plus larges ou plus globales, bien là, comme on le disait plus tôt, il peut y avoir toutes sortes de manifestations, comme on peut avoir une atteinte des articulations qui vont devenir enflées, douloureuses, chaudes, rouges. Donc, ça, ce sont des synovites. On peut avoir des atteintes, justement, d'organes, comme par exemple, atteindre les reins, dont la fonction va diminuer, ou atteindre le foie, dont la fonction va diminuer aussi. Donc, en fait, à peu près, je pense que virtuellement, à peu près n'importe quel organe peut être atteint par la maladie auto-immune. Et malheureusement, les symptômes ne sont pas toujours spécifiques. Donc, justement, dans le cas d'une atteinte au niveau du cerveau, bien, c'est difficile de faire la ligne entre qu'est-ce qui est un mal de tête qui peut être normal, qu'est-ce qui peut être attribué simplement à de la fatigue versus quand ça devient vraiment pathologique et de dire, là, c'est vraiment, c'est plus que ce qui pourrait être attendu dans le contexte. Et quand il y a des atteintes pédiatriques, en particulier, ça peut être difficile. Des fois, des enfants de 4 ans qui ont un changement de comportement, bien, c'est pas évident de dire, est-ce que c'est juste parce que c'est un enfant de 4 ans qui agit comme un enfant de 4 ans ou est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui devient pathologique? Donc, des fois, effectivement, ça peut être difficile de faire le diagnostic seulement basé sur les manifestations cliniques. Merci beaucoup. Également, suite à différentes crises de Susanna, une batterie de spécialistes interviennent, comme on a pu le voir, pour proposer différents traitements et cibler la cause. Donc, on peut voir des IRM, des tests psychologiques, des ponctions lombaires et on lui proscrit également toutes sortes de médicaments qui sont normalement recommandés à des patients chez qui le mal a été déjà prédéterminé. Ne pourrait-on pas craindre les effets secondaires ou involontaires de ces traitements expérimentaux sur une patiente dont on recherche en cause la cause de sa souffrance? La question est très bonne, mais dans le cas de Susanna, les traitements qui lui ont été prescrits sont des traitements qu'on appelle des traitements symptomatiques. Alors, des traitements pour essayer de contrer la psychose délirante et hallucinatoire qu'elle avait. Et donc, ça, c'est des médicaments de base qu'on utilise pour les psychoses. Les autres médicaments qu'elle a reçus sont aussi des médicaments pour traiter ces crises d'épilepsie. Ce sont donc des médicaments symptomatiques et non pas des médicaments qui sont à visée préventive ou curative. Dans le cas précis, il fallait s'assurer de contrôler les symptômes parce qu'elles devenaient dangereuses pour elles-mêmes à cause de sa psychose. Et ces crises, à chaque crise d'épilepsie qu'elle faisait, elle faisait de plus en plus de dommages à son propre cerveau. Donc, pour les traitements, les traitements symptomatiques étaient nécessaires et sont souvent utilisés dans plusieurs branches de la médecine en attendant d'avoir un diagnostic final. Pour les examens, la batterie d'examens qu'elle a dû passer a effectivement mené à un diagnostic. Mais souvent, il faut savoir que pour les médecins, c'est un peu un travail de détective. On découvre quelques pièces, quelques indices, on doit les mettre ensemble. Ça amène une diminution des possibilités de diagnostic. Et puis, finalement, on doit tout éliminer étape après étape avec différents tests. Donc, ce que la jeune Susanna a vécu, en fait, c'est un processus qui est relativement normal en termes de temps et d'événements dans l'établissement d'un diagnostic de maladie auto-immune qui peut se faire la plupart du temps sur une période de mois, sinon d'années ou même des fois de décennies. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais adresser une question à Dr. Maherzi. Au cours des solutions, à cours de solutions, on a pu voir qu'au moment du film, différents médecins veulent faire interner Susanna en hôpital psychiatrique, mais les parents s'y opposent car ils veulent absolument trouver des solutions et que les recherches soient poussées beaucoup plus loin. Donc, la question que j'aurais pour vous, Dr. Maherzi, donc Ahmed, c'est est-ce que dans votre cas, dans le cas de Baya, votre fille, est-ce que le diagnostic a pu être établi rapidement et vous retrouvez-vous en fait dans le cheminement de ce combat que les parents ont mené pour essayer justement de toujours pousser plus loin ? En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, le diagnostic, le temps de latence n'a pas été très long entre les symptômes et le diagnostic, c'était deux, trois mois. Mais effectivement, dès que le diagnostic était fait, disons, assez rapidement, on a eu la prise en charge adéquate. Je pense que le plus difficile, c'est d'apprendre à vivre avec. je pense que le message que je pourrais transmettre aux parents d'enfants ou de patients comme ça qui sont dans ce contexte, c'est vrai que c'est une rude épreuve, mais il faut absolument se battre. Il faut se battre. Quand on parle de pronostics, souvent, c'est des statistiques. Dans les statistiques, parfois, il y a un pourcentage qui n'est pas important où les patients vivent très bien. Et donc, il faut se battre pour être dans ces statistiques. Donc, il faut avoir vraiment le moral. on a besoin du soutien familial, je pense qu'il est important. Le soutien d'équipe médicale est également important. Donc, cet aspect-là, je pense qu'il est très important à considérer. Par rapport à la recherche, ce qui peut aider aussi, c'est vrai qu'en tant que parent, notre espoir, c'est la recherche. La vérité, c'est un peu l'objectif qu'on se fixe. Mais en même temps, on a envie de déconnecter par rapport à la maladie. On a envie de vivre avec et de reprendre une vie normale. Et personnellement, en tant que parent, je n'ai pas envie de passer mon temps à regarder chaque fois sur Internet ce qu'il y a de nouveau en matière de traitement. Donc, si je lui ai un message aux chercheurs, je pense que les chercheurs cliniciens pourraient, par exemple, par rapport à leurs patients, envoyer une fois par an un courriel en disant, voilà, il y a un call personnalisé. Voilà, cette année, voilà un peu les progrès qu'il y a eu au niveau de la recherche. Je vois ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et par rapport à vous, voyez l'espoir qu'il a. Et je pense que si en tant que parent, je sais que je vais recevoir ce message, je n'irai plus voir Internet. Et je pense, encore une fois, Internet m'empêche de me déconnecter par rapport à la réalité. Si je reviens par rapport à ma fille, dès le départ, la maladie a été contrôlée. C'est plus les conséquences de la maladie qu'on a gérée. Donc, le côté mental, le côté moral, le côté nutritionnel, mais les symptômes d'escrozocter qui étaient maîtrisés dès le départ du traitement. Enfin, il y a peut-être un dernier message qui est un peu, qui peut-être, j'utiliserai un peu mon chapeau occulte de fenêtre de la santé. Donc, il s'adresserait plutôt aux formateurs des futurs médecins par rapport à ce contexte. On est dans une période où on parle beaucoup de numérique, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. On sait que ça va révolutionner la santé. mais je pense que ça ne remplacera jamais les valeurs humaines, l'écoute, l'empathie, le sourire d'un professionnel de la santé par rapport à son médecin. Je pense que si j'ai un message à donner, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, il est très important de faire la part autiste, de dire qu'il y a toutes ces valeurs-là. La grandeur d'un professionnel de la santé, c'est ces valeurs humaines et qui ne pourront jamais être remplacées par la technique. Merci beaucoup. C'est tellement vrai. C'est pourquoi justement la Faculté de médecine de l'Université de Montréal a un service de responsabilité sociale et Dr Meherzi, vous avez tout à fait votre place et on vous en remercie également. C'est tellement important. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer aux questions du public en commençant tout d'abord par une question qui nous a été adressée de la part de Mme Marceau. Est-ce qu'il y a des zones spécifiques du cerveau qui sont généralement affectées par la sclérose en plaques ou est-ce plutôt aléatoire? En fait, ce n'est pas complètement aléatoire dans la mesure où on a des zones du cerveau comme par exemple ce qu'on appelle les zones périventriculaires. Les ventricules, c'est l'endroit où le liquide céphalo-rachidien, si on veut, se tient en petite piscine au niveau du cerveau. On a des ventricules au centre des deux hémisphères cérébraux et de façon assez caractéristique, en général, on va avoir des lésions autour des ventricules en sclérose en plaques. Par contre, c'est loin d'être le seul endroit où est-ce qu'on peut en retrouver. Donc, souvent, en fait, dans nos critères diagnostiques, ça prend des lésions dans au moins deux zones différentes. Donc, les zones étant en périventriculaire, en cortico-sous-cortical, au niveau du tronc cérébral ou dans la moelle. Donc, en fait, vous venez de voir que je vous ai nommé presque toutes les parties du système nerveux central, finalement. Donc, on peut avoir des lésions un peu partout, mais il va effectivement avoir une petite tendance à une prédominance en périventriculaire au niveau du corps caleux. Par contre, comme le disait le Dr. Prat plus tôt, c'est très hétérogène. On a des patients qui peuvent avoir plusieurs lésions dans la moelle puis très peu au niveau du cerveau. On en a que c'est l'inverse, qui en ont beaucoup au niveau du cerveau, très peu au niveau de la moelle. Donc, ça peut être très variable. Merci beaucoup. Une question maintenant pour le Dr. Prat, donc, de la part de Mme Robillard. En quoi les nouveaux médicaments en sclérose en plaques ont modifié les chances et les probabilités chez les patients d'évoluer de la forme cyclique à progressive après une dizaine d'années? Voilà une très bonne question encore. Alors, la communauté scientifique en sclérose en plaques, n'a pas réellement de preuves bien établies qui démontrent que les traitements retardent ou empêchent le développement de la forme progressive. Par contre, ce qu'on sait très bien, c'est que depuis le milieu des années 90 où on a commencé à traiter les patients avec les premiers médicaments en sclérose en plaques, il y en a maintenant plus de 15. Et c'est définitivement un des domaines les plus actifs en neurologie depuis 20 ans. C'est la discipline en neurologie qui est le plus progressé en termes de traitement. Donc, depuis 1995, ce que nous observons dans notre population de patients et dans nos salles d'attente, c'est une réduction dramatique du nombre de chaises roulantes. On a beaucoup plus de patients ambulants maintenant qu'on en avait en 1995. Et donc, il y a indéniablement un effet. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas quantifier cet effet parce qu'il faudrait faire des études cliniques avec des médicaments sur une période de 15, 20 ou 30 ans, ce qu'aucune compagnie pharmaceutique n'est prête à faire parce que ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher. Mais statistiquement, on voit un net effet de la diminution de la progression chez les patients qui prennent leur traitement. Et de façon, le corollaire de ça, c'est qu'on sait très bien que nos patients qui décident par eux-mêmes d'arrêter leur traitement, le plus souvent sans nous en parler, font des poussées qui sont souvent très sévères et extrêmement incapacitantes et qui les amènent à la chaise roulante. Donc, le conseil, c'est n'arrêtez pas votre traitement sans en parler à votre médecin. Il y a toute une stratégie à faire pour diminuer les traitements en sclérose en plaques. Merci beaucoup. La prochaine question est beaucoup plus générale. Donc, je vais peut-être l'adresser à Dr. Larochelle, mais elle est ouverte aussi également pour tous. Est-ce que les maladies auto-immunes pourraient être causées par un grand choc émotionnel? C'est une très bonne question. Puis, ça arrive souvent que les gens nous posent la question, justement, parce que des fois, il va y avoir des symptômes qui ont commencé suite justement à un événement de vie qui est perturbateur. En général, par contre, il n'y a pas des tonnes d'études. Ce n'est pas facile à faire. Je vais faire les études pour voir est-ce que chez les gens qui n'ont pas de maladie, il y a eu moins de choc émotionnel versus chez ceux qui ont eu une maladie. Mais de ce qu'on voit, en général, ça ne semble pas être déclenché. Il ne semble pas avoir un lien entre, par exemple, avoir eu beaucoup d'événements adverses pendant l'enfance ou l'adolescence et le risque de sclérose en plaques, par exemple, ou le risque d'autres maladies auto-immunes. Donc, je dirais qu'en général, ça ne semble pas être le cas, mais c'est certain qu'on sait que le stress, ça nuit à peu près à tout. niveau d'inflammation, c'est certain que ça augmente tous les problèmes de santé d'une façon générale. Donc, c'est possible qu'il y ait un certain lien avec le stress, mais c'est encore une fois quelque chose qui est très difficile à mesurer et à dire est-ce que le niveau de stress dans ma population en santé est plus bas que le niveau de stress dans ma population qui a des maladies auto-immunes? Parce qu'en plus, on sait que dans les années qui précèdent le diagnostic, souvent, il y a déjà des symptômes qui commençaient à s'accumuler sans qu'on ait de diagnostic. Donc, est-ce que le niveau de stress est dû au fait que cette personne-là ressent qu'il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas? Puis, c'est ce qui fait monter le niveau de stress. Ça, ça reste des grandes questions auxquelles on n'a pas une réponse très franche. Mais je serais heureuse d'entendre... Oui, je suis tout à fait d'accord. ... mes copanélistes. Tout à fait d'accord. Parfait. Donc, on va passer peut-être à une prochaine question. Donc, une question qui nous a adressée par Mme Robillard. Est-ce qu'une maladie auto-immune rend une personne plus à risque d'en développer une autre? Ah, c'est une bonne question. Je réfléchis. Pas vraiment. C'est pas vraiment exactement comme ça que ça fonctionne. On sait qu'il y a des... On peut regrouper les maladies auto-immunes. C'est-à-dire qu'il y a des maladies auto-immunes qui vont se développer séquentiellement dans le temps ensemble. Mais est-ce qu'une maladie auto-immune peut en développer une autre? Je serais intéressé de savoir ce que Catherine Larochelle peut dire de ça. Parce que moi, à ma connaissance, j'en ai pas. En fait, c'est vraiment une excellente question. C'est un peu variable dans le sens où est-ce que... Puis un peu comme le disait Dr. Pratt, des fois, il y a des maladies qui viennent en grappe, on dirait. Donc, par exemple, ce qu'on appelle les neuromyélites optiques. Donc, ce sont des maladies où est-ce qu'il y a un auto-anticorps contre une composante du cerveau, donc contre les pieds des astrocytes qui sont des cellules qu'on a dans le cerveau et qui sont très importants pour justement bien faire la barrière et que les globules blancs ne puissent pas sortir et s'en aller dans le cerveau. Donc, ces gens-là qui ont des anticorps contre une protéine d'astrocytes ont souvent d'autres manifestations auto-immunes. Donc, ils peuvent, par exemple, avoir ce qu'on appelle des anticorps antinucléaires. Ils peuvent aussi, des fois, avoir d'autres maladies rhumatologiques autour. Mais c'est comme si ça venait un peu ensemble chez ce patient-là, des fois. Par contre, il y a d'autres maladies où est-ce qu'on ne voit pas vraiment d'association. Comme, par exemple, par sclérose en plaques, on n'a pas une augmentation comme ça du risque de maladies auto-immunes. Il y a quelques associations, des fois, avec la maladie de Crohn ou avec des maladies cousines. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a un lupus qui va faire une sclérose en plaques ou ce n'est pas parce que quelqu'un a une maladie de Crohn qui va faire nécessairement l'autre. Donc, c'est ça. Ça dépend un petit peu des types de maladies et des types de réponses, en fait, auto-immunes, je dirais. Mais par contre, les maladies auto-immunes peuvent causer d'autres maladies. Je vais vous donner un exemple. Donc, la maladie de Crohn va causer des fistules et ces fistules vont mener à des infections, des abcès, des empiems. La cirrhose biliaire primitive va mener à une dysfonction hépatique avec une hépatopathie, d'abord aiguë, puis ensuite chronique. L'arthrite rhumatoïde peut causer des lésions au niveau de la colonne cervicale qui vont au niveau de la colonne osseuse cervicale avec des dislocations cervicales qui peuvent rendre les gens cadraplégiques, c'est-à-dire handicapés des deux bras et des deux jambes sans atteindre vraiment le cerveau. Donc, l'arthrite rhumatoïde peut causer d'autres maladies. Mais d'autres maladies auto-immunes, à ma connaissance, non. Merci beaucoup. Nous aurions une dernière question qui nous est adressée par nos participants. Vous l'avez dit au début de votre première conférence, le Canada est fortement concerné par l'asclérose en plaques et les maladies auto-immunes. Et puis, vous l'avez dit aussi du facteur héréditaire. Donc, la question est la suivante. Est-ce qu'il existe au Canada à ce jour un programme de prévention auprès des enfants de parents touchés par cette réalité? C'est une excellente question. Et effectivement, on en parlait justement pendant l'entracte. Entre autres, actuellement, la Société canadienne de sclérose en plaques, qui est un regroupement de patients et de professionnels de la santé, puis également, évidemment, de la fondation elle-même, sont en train d'essayer d'implanter des lignes directrices pour qu'on supplémente en vitamine D de façon un peu plus énergique, disons, les aliments auxquels les enfants ont accès, parce qu'on sait, comme le disait Dr Proch, qu'il semblerait qu'une diminution de la vitamine D dans le sein est associée à un plus haut risque, par exemple, de sclérose en plaques. C'est sûr que ce n'est pas prouvé à l'échelle populationnelle que de supplémenter en vitamine D va prévenir les cas de sclérose en plaques, mais comme ce serait en respectant des lignes directrices et que ce ne serait pas dangereux, je vous dirais que ça fait partie d'un des mouvements actuellement pour essayer de diminuer les cas. L'autre chose qui serait à venir aussi, puis il y a beaucoup de groupes de recherche là-dessus, c'est qu'on s'est rendu compte que bien que la sclérose en plaques puisse survenir chez des gens de toute taille et de tout type morphologique, on voit que l'obésité chez les enfants va augmenter le risque de sclérose en plaques. Et comme on sait qu'il y a une épidémie d'obésité actuellement chez les enfants, en particulier en Amérique du Nord, ça pourrait faire partie de façon de prévenir certains cas de sclérose en plaques, d'implémenter des meilleures lignes directrices au niveau nutritionnel, au niveau de l'exercice physique. On sait par exemple par des études pédiatriques que la diète riche en fibres, plus de légumes, plus de poissons, moins de viande, semble associer à une légère diminution du risque de sclérose en plaques. Même chose pour l'exercice, il semblerait que plus d'exercice puisse diminuer un petit peu le risque, ou en tout cas que chez les enfants qui sont atteints de sclérose en plaques, si on réussit à ce qu'ils fassent plus d'exercice, ce qui n'est pas évident quand ils ont des symptômes neurologiques, il faut penser à ça aussi, ça peut diminuer un peu la formation de nouvelles lésions. Donc, ça fait partie des pistes pour essayer de diminuer les nouveaux cas de sclérose en plaques, mais ça demeure que pour vraiment beaucoup de patients, on n'est pas capable de mettre le doigt. On va dire que cette personne-là, il n'y avait pas d'obésité quand elle était jeune, il n'y a personne dans sa famille qui a de sclérose en plaques, elle n'a pas de déficit en vitamine D, puis on n'arrive pas à mettre le doigt exactement sur quelle interaction l'environnement avec les gènes de cette personne-là, tu sais, a croisé la mauvaise chose au mauvais moment, puis ça a donné une maladie auto-immune. Moi, je rêverais, et en fait, j'en rêve depuis longtemps, d'être capable de monter une étude de cohorte qui nous permettrait d'obtenir une résonance magnétique pour tous les enfants à l'âge de 14 ans ou de 15 ans, milieu d'adolescence, dans le but de déterminer le baseline de l'incidence et de la prévalence de la sclérose en plaques au Canada, mais aussi dans le but de voir le devenir de ces enfants-là à court terme et dans le but d'être capable de les traiter très rapidement et d'influer sur la progression de la maladie dans le temps. Mais il faut comprendre que c'est, je ne sais pas combien d'enfants de 14 ans ou de 15 ans il y a au Québec, mais il y en aura tout le temps, donc il faut que ça continue éternellement, ça prend des ressources financières qui sont considérables. C'est pour ça que personne ne peut se permettre de faire ces études-là, même pas les Américains ou les Européens en ce moment. Je ne suis pas au courant d'une telle étude de cohorte. Le problème que ça amène, c'est qu'on se retrouve à diagnostiquer des gens aussi qui ne veulent pas nécessairement être diagnostiqués et qui ne veulent pas nécessairement savoir. Alors ça devient extrêmement difficile au niveau éthique, la gestion, qui veut savoir, qui ne veut pas savoir. Voilà. Merci beaucoup. La Faculté de médecine, notamment, travaille, donc vous l'aurez compris, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention, et met l'ensemble de ses chercheurs et de ses experts à contribution pour faire avancer la recherche sur la sclérose en plaques. Donc si vous souhaitez contribuer à la recherche, je vous invite à visiter le site de la Faculté de médecine ou encore celui du réseau des diplômés et des donateurs pour en apprendre davantage et savoir comment vous pourriez contribuer à l'avancement de la recherche. Voilà, c'est ce qui conclut notre soirée. Merci à nos trois invités au groupe couverture d'événements de l'Université de Montréal et également à mon collègue Sylvain Lacerde-Gagnon en coulisses pour son aide à la gestion des questions. Merci également à notre partenaire d'affinité TD Assurance, sans qui toutes ces activités que vous suivez avec le réseau des diplômés et des donateurs ne pourraient voir le jour. Merci à tous et on vous souhaite une excellente soirée. Sans oublier également mon collègue Sylvain Lacerde-Gagnon qui était en coulisses également ce soir pour recevoir et gérer l'ensemble de vos questions. Finalement, j'aimerais remercier également notre partenaire d'affinité TD Assurance, sans qui ces activités ne pourraient voir le jour. En savoir davantage sur les nombreuses activités offertes au réseau dans votre faculté et l'université en général, je vous invite à visiter le site web du réseau au réseau.umontreal.ca. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501